Brisure régénératrice pour un monde meilleur Est-il au pouvoir de l'homme de réparer le monde ? A cette question d'ordre éthique et plus que jamais d'actualité, surtout après la pandémie du Corona et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le peuple d'Israël, héritier d'une tradition quatre fois millénaire, détient de nombreuses clés de compréhension. Ainsi, les sages d'Israël, en développant la noble idée de Tikkun Ha'olam, de réparation du monde, idée traversant l'ensemble du Tanakh, Bible hébraïque, le Talmud et la Kabbal, aspire à insuffler de l'espoir à un monde brisé, qui semble à chaque fois s'effondrer. Le nouveau livre, Brisure régénératrice, Tikkun Ha'olam, propose une nouvelle lecture biblique et talmudique, concernant la vocation réparatrice et salvatrice du peuple d'Israël, qui, à travers sa longue et difficile histoire, souvent écrite dans le sang, a vaincu le déterminisme qu'on lui prêtait, la disparition totale. Le texte biblique révèle que le monde imparfait créé par le divin attend de l'homme une réponse. Celui-ci aura-t-il la volonté de soigner les mots et réparer les brisures d'un monde fragile ? Or, une lecture approfondie de la source biblique fait apparaître un principe générique et une constante fondamentale, qui, traversant l'intégralité du texte, s'exprime par une succession de brisures et de failles. Tout d'abord, au cœur de la création du monde, dont Adam, homme et femme, fait partie intégrante, et d'autre part dans l'élection d'Israël. Israël a pour vocation de réparer ces brisures qui, si dramatiques qu'elles puissent paraître, n'en sont pas moins nécessaires à l'édification d'un monde meilleur. La racine hébraïque, shin bet resh, brisée, signifie également espérer, attendre une bonne nouvelle. Israël a réussi, malgré les épreuves, les épidémies, les guerres, les famines, les totalitarismes, les pogroms, les catastrophes écologiques et les crises économiques, à transformer celles-ci en défis. L'État d'Israël, moderne, est le fruit de cette victoire quadrimillénaire, comme l'exprime son hymne national, Atikva, l'espérance. Depuis sa condition d'esclavage en Égypte antique, jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, soit trois ans seulement après la libération du camp d'extermination d'Auschwitz et la fin de la Shoah, Israël peut s'enorgueillir d'être une nation modèle quant à la réalisation de sa vocation, le Tikkun A'olam. Le nouvel essai biblique, brisure régénératrice, Tikkun A'olam, s'efforce de révéler que ce modèle si singulier d'Israël se fonde sur son aptitude à, chaque fois, se relever de ses cendres, tel le phénix qui ne cesse, malgré les épreuves endurées, de vouloir réparer les brisures, shvarim, de notre monde. Car, cette fois, le juste tombe et il se relève. Proverbe 24, 16 La brisure n'est donc plus à considérer comme une absence ou une faillite, mais plutôt comme une source d'épanouissement et de progrès. L'essai, brisure régénératrice, Tikkun A'olam, de Chaim Wisman, est publié aux éditions The Book Edition. Merci beaucoup, tada raba, Chaim Wisman.